Par son combat effréné dans l'exercice de sa profession d'avocat et l'intérêt supérieur qu'il accorde à la nation congolaise, le bâtonnier Koko Kayudemisamo a été honoré, c'est lundi 15 janvier 2024, par le collectif des communicateurs de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Cette structure lui a décerné un diplôme de mérite dénommé Dr. Etienne Tshisekedi. La cérémonie s'est déroulée en son cabinet de travail à Kinshasa. Le coordonnateur des communicateurs de l'UDPS, Delson Le Monde, explique la motivation de ces gestes et le choix porté notamment sur les récipiendaires. Nous les communicateurs, nous disons que nous sommes sur cette terre des hommes, parmi les juristes des professions rationnelles, le maître Koko Kayudemisamo est parmi. Il a toujours été à côté de la République par rapport à l'exercice de son travail. Il a toujours plaidé, n'est-ce pas, pour cause, n'est-ce pas, de la rationalité. C'est ce qui justifie, n'est-ce pas, notre présence et puis notre, n'est-ce pas, présence pour nous, n'est-ce pas, les données. Le président Félic Satoua Tshisekedi Tchilombo a aussi la chance, n'est-ce pas, d'avoir une personne à la moralité de maître Koko Kayudemisamo. Aujourd'hui, même dans notre, n'est-ce pas, justice, n'est-ce pas, à la tête, si nous avons une personne à la moralité de maître Koko Kayudemisamo, n'est-ce pas, nous pensons que les choses iront plus mieux qu'avant. Touché par cet acte de reconnaissance, pour le bâtonnier Koko Kayudemisamo, ses prix dont il a bénéficié, vient une fois de plus interpeller ses devoirs de génération qui incombatent tous. À en croire les lauréats, ses prix est profond de sens. Recevoir ce prix aujourd'hui, pour moi, est profond de sens. Parce que le docteur Étienne Tshisekedi, c'est la constance dans le combat, c'est l'opiniètre-té dans la vision, c'est la force des convictions. Qu'il savait ne pas avoir de l'argent, mais ne pas trahir ses convictions. Je voudrais donc vous dire très sincèrement merci de me voir décerner ce prix qui nous restera cher. Par la même occasion, des insignes du pays dont les drapeaux lui ont été aussi remis. Il s'y est de signaler que les hautes personnalités du pays ont déjà reçu ses diplômes à l'instar du président de la République, de la première dame et d'autres ont précisé ses communicateurs.